Dans cet exercice, nous allons appliquer différents flous sur l'arrière-plan pour donner un effet de profondeur de champ et un filtre de renforcement sur l'oiseau et les planches pour donner l'impression qu'ils sont vraiment en arrière-plan et vraiment bien nets. Donc de toute façon, la première chose à faire quand on travaille sur ce genre d'image, c'est corriger les niveaux. Cette image est un petit peu moyenne, on va corriger les niveaux et puis peut-être remettre un petit peu de teint de saturation. Alors les niveaux se trouvent dans Images, Réglages, Niveaux, CTRL-L. Vous allez pouvoir déplacer le curseur, ça on l'a déjà vu avec la touche Alt pour éviter de brûler l'image. Vous voyez qu'il y a certaines parties de l'image qu'il ne faut pas trop toucher, sinon on risque de la blanchir. Et pareil pour les tons foncés. C'est en sorte d'augmenter les tons foncés sans forcément avoir des aplats noirs. Donc déjà, rien qu'avec ces deux réglages, on peut également toucher les tons moyens. Si vous trouvez que certains tons de l'image sont relativement faibles, voilà. Donc rien que déjà, ce genre de réglages augmente l'impression de netteté. Ensuite, peut-être un petit peu de teint de saturation pour redonner un petit peu de couleur à tout ça. Vous trouvez dans Images, Réglages, Teint de Saturation. Et je vais simplement pousser un petit peu la saturation. Il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon vous allez donner carrément des couleurs psychédéliques. La valeur par défaut étant 0, vous augmentez de plus 10, plus 15. Voilà, on a redonné des couleurs naturelles. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une sélection flottante. Alors j'ai créé une sélection flottante de toute cette partie-là, de l'oiseau plus de l'arrière-plan. Je l'ai mémorisée et donc elle est venue se placer dans la palette des couches. Donc je vais lui donner un nom, par exemple Sable. Et je travaille bien sur la composante RVB. L'idée, ça va être simplement de récupérer une sélection flottante de l'arrière-plan. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer la sélection flottante en faisant CTRL-CLICK sur la couche, ou PUM-CLICK. Et j'ai bien une sélection flottante dans un premier temps du sable. Donc pour accentuer encore cet effet de niveau, pour montrer que l'oiseau et les planches sont bien en premier plan et que le reste peut être un petit peu plus loin, on va appliquer un flou sur l'arrière-plan. Alors il y a un flou qui est pas mal, qui donne un petit peu des effets de fondu. C'est le filtre, bruit, médiane. Médiane, vous voyez, ça applique un flou sur l'image, mais à la différence du flou gaussien, je vais vous le montrer. Filtre, atténuation, flou gaussien. Là, on a vraiment un flou total sur l'ensemble des parties. C'est pas forcément terrible ici. Moi, ce que je veux, c'est quand même conserver des zones de couleurs, mais réduire leur intensité, leur netteté. Donc filtre, bruit, médiane. Vous voyez que c'est comme si les éléments étaient dessinés, vous voyez. C'est assez sympa. Donc c'est à vous de trouver le réglage de médiane, selon la qualité de votre image. Et également, ce qui est bien, c'est que ça touche pas à l'image intérieure. Souvent, quand je fais un filtre, atténuation, flou gaussien, il peut y avoir quelquefois un gros décalage ici. Vous voyez, ça fait une sorte de frange autour de l'oiseau, ici. L'avantage de médiane, c'est que ça le fait pas. Filtre, bruit, médiane. Donc moi, je vais faire à peu près ça, ça me paraît bien. Voilà, impeccable. Maintenant, il faut s'occuper du renforcement de l'oiseau et de toute cette partie-là. Donc il faut intervertir la sélection. Donc pour intervertir une sélection, il faut aller dans Sélection, Intervertir, ou Ctrl-Shift-I. Ma sélection est maintenant passée de l'autre côté. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir aller dans Filtre, Renforcement, Accentuation. Donc dès le départ, je coche et je décoche Aperçu pour voir si les premiers réglages marchent. Et j'ai bien effectivement du renforcement sur le sable. Vous voyez, avant, après. Sur l'oiseau également. Donc toujours pareil, vous avez le gain de renforcement. Alors il ne faut pas y aller trop fort, il faut que ça reste quand même relativement logique. Là, j'ai bien exagéré le gain. Et vous avez le rayon d'action. Si je mets un rayon de zéro, mon filtre ne s'applique pas. Si je mets un rayon beaucoup plus fort, je vais avoir une sorte de frange autour de tous les contrastes. Là, c'est un petit peu trop exagéré. Je vais jouer entre une valeur de 1 et 2. Là, c'est un petit peu trop fort. Je vais réduire un petit peu le rayon. Voilà, ça me paraît pas mal. Je décoche Impeccable. Et puis, je vous répète qu'un seuil de zéro veut dire que le réglage s'applique sur toute l'image. Si je mets un seuil de 155 sur aucune couleur. Donc, si je descends tranquillement dans la gamme, au départ, mon filtre ne s'applique que sur les teintes foncées de l'image. Ici, ici. Et plus je vais descendre, plus mon réglage va s'appliquer sur l'ensemble de l'image. Donc là, c'est assez sympa. Je valide. J'enlève ma sélection flottante. Et voilà. J'ai vraiment mon sujet principal en premier plan qui est relativement net. Et le fait d'avoir appliqué sur le reste une sorte de flou permet vraiment de détacher les deux. Donc, encore une fois, je vais faire ici un instantané qui va me permettre une comparaison. Avant, après. Oui, il y a bien la différence. Je vais également vous faire un instantané après les niveaux pour vous montrer que le réglage d'une image en termes de colorimétrie est hyper important. Puisque le simple fait de faire un pré-réglage augmente la sensation de netteté. Avant, le niveau. Après, les niveaux. Donc déjà, on a déjà des éléments qui se détachent un petit peu mieux. Et après, la netteté. Là, j'ai vraiment mon élément qui prend le dessus. J'ai récupéré de la netteté sur l'oiseau. Donc là, c'est impeccable. N'oubliez pas une étape préalable de créer une sélection flottante qui permet d'isoler certaines parties de l'image. Et voilà. C'est impeccable.